Depuis le mardi 24 août, les téléspectateurs vibrent devant Koh-Lanta, la légende. Il faut dire que cette nouvelle saison a convié pas moins de 20 candidats les plus emblématiques de l'émission. L'occasion pour tous ces grands sportifs de prendre leur revanche. Mais pour cela, il faudra se battre, contre la faim, cette année, pas de riz, mais aussi contre les autres. Enfin stratège. De nombreux aventuriers sont venus pour en découdre. Après quelques jours, leurs nerfs ont été mis à re-d'épreuve. Ainsi, Cindy Poumerol a perdu l'épreuve d'immunité, le mardi 31 août, repartant avec un vote en plus au conseil d'élimination. Elle a alors passé des heures à convaincre ses partenaires d'aventure de ne pas voter contre elle. En vain. Et comme souvent, les trahisons sont régulières à Koh-Lanta. Lors du conseil, Loïc a donné son avantage à Alexandra et Clémence à protéger Maxime. Résultat, c'est Patrick qui a été éliminé. Alors que la semaine dernière, les téléspectateurs de Koh-Lanta étaient bien déçus de voir leur émission déprogrammée pour la diffusion du match France-Finlande. Ce mardi 14 août, les fans du programme ont retrouvé leur stratège préférée. Mais il y en a une qui a tout de suite été dans le collimateur des internautes, Kumba. La raison ? Cette dernière était bien décidée à faire éliminer Loïc et Claude Dartois pour que la finale soit 100% féminine. Une infamie. Un crime, une trahison pour les fans de l'émission et surtout des deux grands sportifs. Sur Twitter, ils n'ont pas été tendres avec la jeune femme, Kumba elle m'énerve. Mais attends c'est illogique leur raisonnement. Elles sont pas quatre là. À un moment donné elles vont se tirer dans les pattes et qui est-ce qui va dégager ? Kumba elle croit que c'est la chef, mais laissez Alexandra et Loïc tranquilles. C'est quoi cet esprit féminin nul ? Ah donc Kumba qui ne voulait pas éliminer l'effort veut éliminer Claude LOL. C'est quoi cette stratégie de garder exclusivement que des femmes à la fin ? C'est pas Kumba qui parlait de mérite. Il ne fallait pas toucher au chouchou de l'émission.